bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons jouer sur fun bridge et en particulier je voudrais vous montrer une donne que j'ai joué avec un de mes abonnés c'est parti alors j'ai cette main là je vais ouvrir bien entendu d'un trèfle la meilleure mineure trois coeurs trois piques alors là c'est c'est là où tout joue qu'est ce que vous faites à ma place alors on serait tenté de dire voilà je possède je possède l'arrêt à coeur et donc c'est naturel que je fasse 300 atouts le problème c'est que si voici la 7 cartes à coeur on est dans une distribution probablement répartition 7 3 2 1 donc si si l'adversaire par malheur il possède trois cartes à coeur ben le laisser passer va pas trop fonctionner et vous allez vous faire exploser à coeur donc par rapport à ce raisonnement donc je signale bien évidemment que le 3 piques annoncée par le partenaire suite à l'enchaude de barrage trois coeurs ben ça ça signifie exactement que c'est forcing de manche on peut pas s'arrêter sans donner une manche donc soit c'est 300 atouts soit ce que je propose c'est de mettre quatre piques et de jouer potentiellement dans un fit septième donc c'est ce que je vais faire ok c'est parti donc roi de coeur qui a été entamé donc je vais vous montrer comment est ce que j'ai joué en première dans la première version et je vous montrerai après comment est ce qu'il faudrait jouer donc là ici j'ai joué l'as voilà et ce qu'il faut alors là ici j'ai combien de perdantes une perdante à pique une perdante à coeur à condition de la couper bien sûr donc on va dire que c'est trois potentiellement aller on va dire une perdante à carreaux donc ça peut réussir si on arrive à se débarrasser d'une perdante donc c'est parti on va on va faire ça alors faut faire attention parce que si on retire coeur bon ben voilà il va y avoir une coupe mais le truc c'est que si on ouvre la coupe le problème c'est ça c'est le 7 et le 5 qui sont ici vous pouvez pas couper avec cette 5 si vous êtes sûr de vous faire surcouper derrière non vous avez un problème de surcoupe donc ce qu'on va faire bon bah c'est c'est tirer à pique de tenter l'impasse trèfle l'impasse trèfle fonctionne très bien on peut la tenter qu'une seule fois puisqu'on avait juste une seule carte donc maintenant on fait l'as de trèfle on se défausse de notre perdante ok et bah là maintenant on va faire dame de trèfle on va continuer sur la même logique on va continuer sur la même logique voilà il tire le 3 donc ça veut dire que ça veut dire que il n'a plus de carte à trèfle donc on va défausser ça voilà on va tirer le valet tac et là on va surcouper avec le 10 ok donc là ici là c'était là on sent que ça va mal se passer alors je vais jouer as de carreau pour jouer les carreaux le plus vite possible tac voilà il me rejoue ça je vais jouer 6 et évidemment je me fais surcouper tac je vais mettre le roi le 10 et je vais chuter dans voilà donc le résultat final c'est que 300 atouts c'était mieux visiblement c'était mieux j'aimerais vous montrer maintenant la façon dont il fallait jouer le 4 piques maintenant donc toute la donne donc on refait les enchères ici un trèfle 3 coeurs 3 piques donc on refait 4 piques alors là ici sur le roi de pique de coeur alors il y a une chose qu'il faut savoir sur le roi de pique de coeur sur le roi de coeur pardon c'est que je pensais en fait que c'était ouest qui avait 7 enfin je pensais que c'était mon adversaire de gauche qui avait 7 cartes à coeur donc c'est pour ça que j'ai pris l'as tout de suite que j'ai pas laissé filer la bonne excuse mais là je vais laisser filer ici pour faire jouer mon adversaire parce que j'ai tout intérêt à ce que ça soit lui qui prenne la main pourquoi parce que dans le meilleur des cas il va me donner une levée forcément il va jouer dans une couleur qui va m'arranger nécessairement donc là ici il va me retirer carreau et bah moi ça m'arrange qui tire carreau je tire 2 as et là dans ce cas là là c'est plus la même chose maintenant je fais mon impasse à trèfle le 10 de trèfle ça passe je mets l'as de trèfle pour ça et là tout va bien pourquoi ? parce que là maintenant je vais jouer pique et là je vais pas me faire surcouper comme un gros demeuré là comme tout à l'heure dame de pique voilà je vais pas me faire surcouper allez je joue carreau bim je mets le valet voilà il me retire ça je m'en fiche de me faire couper de toute façon il y aura une surcoupe derrière tac je m'en fiche allez ils peuvent me couper de toute façon tous mes piques après sont maître et je fais le reste et donc là cette fois-ci c'est 4 coeurs égale 420 qui est meilleur que 300 atouts donc tout ça pour vous dire que de temps en temps même si vous avez un fit 7ème il faut pas avoir peur de jouer dans des fit 7ème dans une majeure à 4 coeurs ou à 4 piques c'est tout à fait possible si on craint en fait qu'on va se faire exploser dans une couleur c'est pas stupide des fois de dire 4 coeurs ou 4 piques donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc je fais un clin d'oeil à celui avec lequel je me suis affronté parce que il s'est bien battu en me mettant 300 atouts mais je vais lui dire que 4 piques c'était quand même un contrat qui était jouable et que j'aurais pu gagner si j'étais plus concentré voilà petite parenthèse en tous les cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les lâcher je répondrai et je vous dis à une prochaine fois salut tout le monde merci merci